Il y a eu des beaux moments, comme par exemple, juste avant le concert, il pleuvait, il pleuvait, et au moment où on monte sur scène, le soleil apparaît. Le silence de la forêt, en fait, concrètement, c'est une tournée de concert dans les forêts de France. Ça vient de mon amour pour la nature et la forêt depuis mon enfance. C'est devenu un besoin aussi bien personnel que pour mon inspiration artistique. C'est comme ça qu'est né le Disque Whisponget Tree. Ce ne sont que des œuvres où le compositeur a essayé de retraduire en musique, soit très concrètement un élément de la nature, ou alors de retranscrire un sentiment, une atmosphère, quelque chose qu'il aurait pu ressentir lui-même dans la nature. Pour moi, évidemment, c'est extrêmement agréable de jouer en forêt, d'avoir le chant des oiseaux, le son du vent dans les feuillages, tous ces éléments-là qui nous éveillent. Le lieu est toujours choisi avec un membre, soit de l'ONF ou d'autres institutions environnementales qui sera là pour déterminer sur quel lieu on peut s'installer sans que ce soit une nuisance, aussi bien pour la faune que pour la flore locale. Qu'est-ce que ça change aussi ? Il y a beaucoup de choses en termes d'acoustique, par exemple, puisque nous, musiciens classiques, sommes habitués à jouer dans des salles qui ont été construites par des acousticiens, de manière à porter le son, à le sublimer. Et là, on se retrouve dans une acoustique dite naturelle, mais ça fait partie intégrante du projet. L'idée, c'est quand même d'être dans une expérience immersive et donc que la musique ne prenne pas forcément toute la place dans l'expérience, qu'elle laisse la place aux sensations, qu'elle laisse la place à la musique de la nature. Il m'est arrivé, effectivement, de faire durer un silence à la fin d'un morceau parce que, justement, on avait les oiseaux qui chantaient. C'était juste merveilleux de pouvoir les écouter vraiment. Et donc, le fait de faire durer un silence et qu'il y ait un chant d'oiseaux interminable et magnifique, ça vaut vraiment le coup, en fait, de le laisser suspendre comme ça et que les gens puissent, parce qu'ils étaient à l'écoute de la musique, continuer à être à l'écoute d'une autre musique qui continue après. Je raconte une histoire qui permet de relier, qui se passe sur scène à ce qui nous entoure et à sensibiliser sur les questions de sécheresse, sur la raréfication des oiseaux, sur les problèmes d'incendie, évidemment. Lorsque j'ai enregistré ce disque, Whisper Me A Tree, j'ai décidé de reverser 60% des royalties que je percevrais de la vente de ce disque au fonds de dotation de l'ONF Agir pour la forêt. Et lorsque je joue en forêt, j'invite soit l'organisateur du concert à lui-même faire un don direct, par exemple, en reversant une partie de la billetterie au fonds de dotation, ou alors j'invite également le public à faire un don directement. Je ne me considère pas du tout comme militante au sens politique du terme. Moi, je préfère que chacun interprète une histoire que je raconte sur scène à sa manière et que ça fasse un écho personnel en lui ou en elle et ensuite que ça ait des conséquences sur sa réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada